De nouvelles tablettes Amazon la semaine prochaine, Kids Corner, le contrôle parental de Windows Phone 8, Dashlane, gestionnaire ultime de mot de passe et l'ouverture de l'IFA 2012. Salut à tous, c'est le Fresh News du week-end ! Le 6 septembre, Amazon nous invite à sa conférence de rentrée. Le géant américain devrait y dévoiler sa nouvelle gamme de tablettes tactiles. Amazon renouvellerait sa gamme entière en commençant par les tablettes de lecture basées sur la technologie e-Link. Mais Amazon pourrait surtout introduire un nouveau Kindle Fire, toujours en version 7 pouces et sans doute en version 10 pouces, dans le but d'aller titiller le marché de l'iPad. Ainsi, le Kindle Fire est désormais en rupture de stock et Amazon le crie bien fort un peu partout, histoire de bien faire comprendre qu'une nouvelle version arrive. De plus, on sait depuis hier soir que Nokia pourrait être partenaire privilégié de Amazon avec sa technologie de carte, qui remplacerait ainsi Google Maps. Et enfin, très bonne nouvelle pour nous, l'Amazon App Store vient d'être lancée en France. Le Kindle Fire 2 pourrait donc débarquer chez nous en même temps qu'aux Etats-Unis. Entre l'iPad mini, les tablettes Windows 8 et le prochain Kindle Fire, la rentrée des tablettes devrait être passionnante. C'est désormais officiel, Windows Phone 8 sera lancée le 29 octobre et Microsoft nous promet le plein de nouveautés. Une fonctionnalité intéressante vient d'être dévoilée et elle va faire plaisir à tous les parents qui se font régulièrement piquer leur smartphone par leurs enfants. Elle s'appelle Kids Corner, c'est un système de contrôle parental qui va permettre aux parents de créer une interface personnalisée afin de prêter leur smartphone à leurs enfants en toute confiance. Depuis l'interface d'administration, les parents sélectionneront les applis et les jeux auxquels les enfants pourront accéder. Le reste des fonctionnalités plus sensibles du smartphone étant ainsi totalement inaccessibles depuis l'interface Kids Corner. Cette fonctionnalité n'a pas encore été officialisée par Microsoft, mais confirme que l'éditeur a décidé de mettre le paquet sur l'innovation afin de réussir son lancement et de pouvoir sérieusement rivaliser avec iOS et Android. La gestion des mots de passe est une véritable galère pour tous les utilisateurs sur le web et les smartphones. Entre les réseaux sociaux, les applications et les sites web, on s'y perd de plus en plus. Voici une application qui devrait vous rendre service, elle s'appelle Dashlane. Elle est française, gratuite et disponible sur iOS, Android, Mac et PC. Dashlane vous permet de centraliser vos mots de passe dans une application tellement sécurisée que même Dashlane ne stockera même pas votre mot de passe principal. Si vous le perdez, vous n'aurez plus accès à rien. Et le petit plus de Dashlane est la fonctionnalité qui va vous permettre de remplir automatiquement les formulaires à votre place sur les sites e-commerce, les réseaux sociaux, etc. Je vous invite à l'essayer sans plus attendre. Elle devrait vous faire gagner du temps et vous rendre la vie numérique plus facile. Dashlane est évidemment notre coup de cœur du jour. L'IFA 2012 ouvre ses portes aujourd'hui. L'IFA, c'est l'équivalent européen du CES de Las Vegas, mais à Berlin. Toutes les marques de produits high-tech s'y retrouvent pour dévoiler leur nouveauté de rentrée. Comme pour le CES, il y a déjà eu des conférences de fabricants avant même l'ouverture du salon. On vous en a parlé hier. Et comme le nombre de produits dévoilés sur place est très important, il est évidemment impossible de tous vous les présenter. On attend encore plein de nouveautés à partir d'aujourd'hui avec l'ouverture du salon. Fresh News sera à Berlin. Sur place ce week-end, on vous prépare une émission spéciale pour lundi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Attention, la semaine prochaine va être très riche en événements. Ne ratez pas nos émissions. Il y aura notamment un concours avec de beaux cadeaux à gagner. Restez donc attentifs. Salut à tous et passez un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada